Au début du 21e siècle, lorsque les fabricants chinois de téléphones mobiles se sont familiarisés avec la tendance mondiale en matière de téléphones intelligents, ils fabriquaient des équipements d'origine ou des pièces originales pour des marques étrangères. Parmi les grandes marques, renommées à cette époque, Motorola, Nokia et Sony Ericsson. Mais avec la demande de la Chine pour des mises à niveau du réseau domestique en 2011, de plus en plus de fabricants de téléphones locaux ont proposé leur propre conception. Et Green Orange était l'un de ceux-ci. Le PDG de Green Orange, Wang Xun, était à l'origine un ingénieur pour Motorola et Lenovo quand ils ont importé les premiers téléphones mobiles sur le continent chinois en 1999. Mais en 2006, sa société possédait deux usines de fabrication de pièces originales avec une capacité combinée de 30 millions de téléphones par année. En 2012, Wang Xun a fondé Green Orange à Shanghai pour fournir des téléphones sur mesure car il s'est rendu compte que 70% des fonctions fournies par les grands fabricants de téléphones n'étaient en réalité pas utilisées par les acheteurs de téléphones. La stratégie a fonctionné. En 2014, Green Orange comptait plus de 2 millions d'utilisateurs et un taux de croissance annuel de 50%. La stratégie fut aussi la même sur les marchés étrangers alors que les gens souhaitaient que leurs téléphones soient différents et adaptés à leurs besoins. Les téléphones fabriqués en Chine ont un bon rapport qualité-prix. L'échelle de production est assez importante ce qui fait que le coût est relativement bas comparé aux autres. Les entreprises chinoises ont également développé des fonctionnalités spéciales pour différents marchés. Dans les pays de l'Asie du Sud-Est, les téléphones sont dotés de haut-parleurs plus puissants car l'environnement est généralement très bruyant. Les téléphones vendus en Afrique ont des réglages d'appareils photo plus élevés car les gens aiment y prendre des photos. En Amérique du Sud, les gens aiment les dessins colorés sur leurs téléphones. Alors que les grandes marques vendent un seul et unique modèle de téléphone pour tous, les entreprises chinoises, comme nous, ont un avantage sur ces marchés. Green Orange améliore aussi rapidement ses fonctionnalités. Des téléphones adaptés aux exercices en plein air, aux téléphones ayant des fonctions de projection. Ces plus récents appareils sont équipés de la technologie d'imagerie laser pour fournir des projections éclatantes sur toutes les surfaces, ainsi compris les murs, les plafonds et les écrans incurvés. Green Orange est un exemple typique de la façon dont les entreprises chinoises pénètrent sur les marchés mondiaux grâce à des stratégies innovantes et des prix raisonnables. Plus récemment, des fabricants de téléphones chinois tels que Xiaomi et Huawei ont dominé le marché mondial des téléphones avec des mises à niveau de conception encore plus rapides. Et de plus en plus d'entreprises de technologie chinoise gagnent l'avant-scène auprès des consommateurs internationaux et de plus en plus d'importantes expositions de la technologie y convient les entreprises chinoises. Le Consumer Electronics Show d'Asie en fait partie. Depuis son lancement à Shanghai en 2015, il est devenu l'une des étapes les plus importantes pour les entreprises de technologie chinoise afin d'y présenter leurs produits. Les organisateurs disent qu'ils ont reçu de nombreuses critiques positives de la part du public international. Par le passé, ils avaient l'impression que les entreprises de haute technologie chinoise venaient du bas de l'industrie, qu'elles n'étaient que des suiveuses. Maintenant, ils constatent que les entreprises chinoises sont en train de monter et que certaines d'entre elles jouent même un rôle au premier plan de certains secteurs, notamment en matière d'intelligence artificielle et de conduite autonome. Le Consumer Electronics Show a son siège social à Las Vegas et constitue une scène encore plus importante pour les entreprises technologiques mondiales. Cette année, plus de 1300 entreprises chinoises y ont participé, représentant ainsi plus du tiers du nombre total d'exposants.